... Moi je suis candidate à la primaire de la droite et du centre pour faire valoir un certain nombre de convictions et peut-être d'abord imposer dans l'agenda un certain nombre de thématiques qui je trouve aujourd'hui en sont cruellement absentes. Concrètement, je trouve qu'on peut débattre de la question de l'identité, que c'est pas forcément passionnant quand on se met à se poser la question de savoir si nos grands-parents étaient gaulois. Je vois bien la stratégie qu'il peut y avoir pour certains derrière à finalement choisir l'électorat en choisissant les thématiques mais c'est pas aux candidats de choisir les électeurs, c'est aux électeurs de choisir les candidats et moi je veux qu'on parle dans la campagne de tout ce qui concerne le grand peuple de l'alternance. Donc éducation, santé, Europe, transformation numérique du monde du travail. Ce qu'on entend beaucoup de votre part depuis quelques temps, c'est que vous appelez à une primaire qui soit la plus ouverte possible. En clair, vous appelez les électeurs de gauche à participer à cette primaire ? Je ne sais pas qui sont les électeurs de gauche. Qu'est-ce qui définit un électeur de gauche ? Il vote à gauche. Depuis quand ? J'ai connu Nicolas Sarkozy moins soucieux d'une espèce de droite chimiquement pure. Il y a eu une époque où Nicolas Sarkozy il convoquait Jaurès à la tribune, il faisait entrer Jouillet, Fadela Amara, Milsson, Kouchner dans le gouvernement. Est-ce que ceux-là aujourd'hui, ils auraient droit ou pas de voter à la primaire ? Ils étaient dans le gouvernement Sarko en 2007 et ils ont voté Hollande pour certains d'entre eux. Ils l'ont dit en 2012. Pour moi, la question sur le vote à la primaire, ce n'est pas ce que vous avez voté par le passé, c'est qu'est-ce que vous voulez voter à l'avenir ? Est-ce qu'en 2017, vous voulez faire l'alternance ? Et ce que j'ai dit d'ailleurs en conclusion du débat sur TF1, je dis que si vous ne voulez plus de Hollande et que vous ne voulez pas de Marine Le Pen, c'est votre primaire. C'est votre primaire. On ne vous demande pas… – Quand Nicolas Sarkozy parle entre guillemets, je résume à la hache, de trahison, si les électeurs de gauche y participent, vous n'êtes pas du tout convaincu par cet argumentaire. – Non seulement je ne suis pas convaincue par cet argumentaire, parce que ça n'est pas l'esprit de la primaire, ça contrevient à la primaire, mais s'il y a trahison, c'est une trahison de ce qu'il a été. – Une autre petite musique qu'on entend souvent à propos de vous à droite, mise à part sur les questions économiques qu'on va abondamment encore développer plus tard durant cet entretien, c'est que vous êtes parfois perçue comme une femme de gauche, notamment sur les questions sociétales. Vous avez effectivement un discours qui détonne par rapport à la droite classique. – Je ne comprends pas bien, je le renvoie à l'argument, je ne comprends pas bien ce qui est à droite, et ils existent, c'est en effet une tendance importante de la droite, se découvrent aujourd'hui économiquement libéraux. Je dis se découvrent, parce que souvent ils n'ont pas toujours été, et d'ailleurs ça les amène à avoir parfois un libéralisme à mon avis un petit peu tronqué, qui est surtout un libéralisme de la dérégulation, de la déréglementation, et qui ne s'inscrit pas totalement dans la philosophie du libéralisme, qui pour moi est plus complète que ça. Mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui découvrent aujourd'hui le libéralisme économique, mais qui le gardent exclusivement dans l'ordre économique. Donc ils sont finalement dans un truc un peu unijambiste, que moi je trouve un peu chinois, parce que les Chinois ils sont comme ça, à vouloir tirer le meilleur parti du libéralisme, pour des raisons d'économie et de croissance, mais à vouloir absolument contrôler la société. Donc finalement ils vous disent, le chef d'entreprise sait ce qui est bon pour sa société, mais le particulier ne va pas savoir ce qui est bon pour sa vie, donc lui on va le garder sous une forme de contrôle social. Moi je ne suis pas d'accord avec ça, je pense qu'il faut être cohérent. Si on veut faire confiance, la confiance ça se construit, ça s'accompagne, il y a des choses à mettre en œuvre, par exemple je trouve qu'on ne parle pas du tout assez de formation dans cette campagne, j'ai demandé que dans le deuxième débat on parle aussi d'éducation, donc pour moi le libéralisme ce n'est pas juste débrouillez-vous, ce n'est pas ça, mais en revanche ça ne peut pas être cantonné à l'ordre économique, ça doit venir aussi dans le champ social. Et donc si on veut accompagner des nouvelles libertés dans l'ordre économique, il faut aussi qu'on se pose la question de savoir quelles sont les nouvelles libertés qui émergent dans le champ social. – Les gens qui ressemblent à des raisons chinoises. – Je ne suis pas allée jusque-là. – C'est une question. – Je pense qu'il y a quelque chose, chez moi vous avez compris, c'est évidemment une bouteille, mais il y a quelque chose d'un peu, il y a quelque chose d'unijombiste en fait, à vouloir être que libéral seulement dans l'ordre économique et à le refuser absolument dans l'ordre sociétal. – Quand on entend ce qu'on entend à l'heure actuelle depuis que la primaire de la droite a débuté, c'est un discours qui est quand même plutôt très sécuritaire, identité, et puis par certains aspects un petit peu réactionnaires, est-ce que vos prises de position, je cite par exemple le cannabis, qui est peut-être la plus à rebrousse-poil des autres candidats, est-ce que vos positions elles sont audibles par le peuple de droit dont vous pensez aujourd'hui ? – Alors d'abord, pour moi il n'y a pas deux piliers, il y a trois piliers, c'est-à-dire qu'il y a l'économie, la société et le régalien. Et sur les questions régaliennes, j'ai des positions que vous jugerez probablement beaucoup plus classiques en fait, par rapport à des standards de droite. Pourquoi ? Vous me direz que ce n'est pas cohérent ? Si, pour moi c'est cohérent, c'est parce que la société de liberté, elle se protège. Donc pour pouvoir avoir une société dans laquelle économiquement, on fait la première place aux initiatives et à l'autonomie des acteurs, et sociétalement, on fait émerger, on accompagne l'émergence de nouvelles libertés, il y a un moment où il faut le protéger, le protéger contre les ennemis de la liberté, le protéger contre ceux qui ont une vision de la société différente, ceux qui ont un comportement qui viendrait détruire ça. – Est-ce que vous vous imaginez Premier ministre ? – Pourquoi pas ? Vous ne m'imaginez pas ? – Je veux dire qu'on va se retrouver dans une logique le 20 novembre au soir de deuxième tour, de ralliement. Il n'est pas dit que vous soyez qualifié pour le deuxième tour, donc vous allez vous trouver peut-être dans cette logique de négociation. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre dans la balance en disant je me rallie, mais à condition qu'on me réserve ma tignonne ? – D'abord, je ne trouve pas que les choix de soutien doivent forcément être conditionnés à des négociations de poste, je trouve même le contraire en fait. C'est-à-dire que je trouve que, voyez des gens dont on sait qu'ils font le tour de tous les candidats pour essayer de voir ce qu'on leur proposerait. Non, en fait non, je ne fonctionne pas comme ça. – Il n'y a jamais fonctionné comme ça. – Il y a des candidats aussi qui vont voir des personnes pour leur dire si tu me suis, tu seras… – Eh bien c'est leur choix, mais d'un côté comme de l'autre, ça n'a jamais été ma manière de faire et ça ne sera jamais ma manière de faire. – J'ai bien lu ou vous proposez de supprimer le poste de Premier ministre ? – Je pense qu'il faut aller au bout d'un mouvement en fait de nos institutions aujourd'hui qui doit logiquement amener là. Je m'explique, les institutions de la Ve République, elles avaient un bel équilibre. Mais d'abord, elles s'inscrivaient dans une logique qui était un système très représentatif, fondé sur des symboles très forts. Une logique très verticale du pouvoir qui, d'ailleurs, correspondait bien à l'époque et à la personnalité du général Legault, enfin voilà, qui, à mon avis, ne correspond plus au temps présent. On est dans un monde dans lequel c'est beaucoup plus horizontal, on vous demande votre avis tout le temps. Il y a des aspirations aujourd'hui différentes qui trouvent difficilement écho dans ce système politique-là. Donc pour moi, c'est une motivation pour faire une transformation constitutionnelle. Et j'ai proposé un certain nombre de choses à cet égard, comme la Chambre des citoyens, la possibilité d'amener un peu de démocratie participative dans la démocratie représentative. Et puis il y a autre chose, c'est qu'en fait, chaque président de la République a voulu sa modification constitutionnelle. Elle l'a faite, parfois en a fait plusieurs. Et donc la mécanique, elle s'est cassée en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui était une diarchie… – C'est un projet qui va casser avec… – Mais pas que tous, mais tous, mais tous en fait. Parce que ça s'est fait dans la durée. Avec le quinquennat, avec tout le monde à sa part de responsabilité. Et aujourd'hui, ce qui était… C'était un réglage très fin en fait, la constitution de la cinquième. Et ça, c'est… Vous savez comment c'est, c'est comme dans la vraie vie quand on commence à régler… Et il y a un moment où ça se dirait complètement. Et bien là, aujourd'hui, de cette diarchie subtile, cet équilibre entre le président et le Premier ministre, on a un système dans lequel le Premier ministre est tantôt vu comme un collaborateur, tantôt vu comme un concurrent. Dans les deux cas, il y a énormément de déperditions d'énergie. C'est… De ce qui était un équilibre subtil, on est arrivé aujourd'hui à un déséquilibre permanent. Mon premier sujet, c'est de dire, ça ne fonctionne pas et il faut mettre en place une constituante et retravailler le truc. Au passage, pour moi, c'est un sujet de deuxième partie de mandat. C'est-à-dire, je suis très surprise de voir tous mes concurrents qui proposent des réformes constitutionnelles à faire voter dès l'élection législative et par référendum. Pour moi, le rythme d'un quinquennat, c'est une première année consacrée aux réformes économiques, fiscales, sociales pour pouvoir remettre à plat un certain nombre de règles du jeu, pour pouvoir, à l'issue de cette première année, dire aux entreprises, maintenant, on a mis à plat le nouveau cadre et on ne changera plus rien de majeur, vous avez quatre ans pour jouer, et consacrer le reste du quinquennat à des réformes qui relèvent plus du fonctionnement de l'État ou qui sont d'une responsabilité plus directe, en quelque sorte, du politique, en tout cas qui n'engage pas le mode de fonctionnement des entreprises. Et donc, la réforme concite, pour moi, c'est la deuxième partie de mandat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !